Merci, monsieur. Oui, ce vœu a pour titre redonné confiance aux entreprises et aux salariés. En effet, depuis des lustres en droit français, une entreprise qui ne peut faire face à ses dettes est placée par ses dirigeants en procédure collective. Et si le redressement de l'entreprise s'avère impossible, la liquidation judiciaire est alors prononcée, avec comme conséquence l'accession par l'administrateur des actifs, l'interdiction faite aux dirigeants de gérer pendant une période de 5 ans en général. Par l'ordonnance du 20 mai portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie, le gouvernement a ouvert la possibilité aux dirigeants faillis d'acquérir en son nom propre sa propre entreprise qu'il a lui-même placé en liquidation judiciaire. C'est un changement de paradigme majeur par rapport à l'esprit d'entreprise et qui s'est d'ailleurs exercé sans contre-pouvoir parlementaire puisque par la voie d'une ordonnance. En effet, l'esprit de la libre entreprise, ce sont les droits et les devoirs de l'entrepreneur. Les droits nés de l'exercice du risque d'entreprendre, soit une rémunération libre et non encadrée, la valorisation du capital investi. Et les devoirs sont ceux de la responsabilité sociale à l'égard des collaborateurs de l'entreprise, de la responsabilité financière à l'égard des créanciers de l'entreprise et, en cas de faillite, l'interdiction pour une période limitée de gérer. Certains semblent avoir vu un effet d'aubaine dans cette possibilité offerte aux dirigeants faillis de reprendre l'entreprise qu'ils dirigeaient après avoir fait supporter la prise en charge du passif à la collectivité et à ses créanciers. Et je parle en plus des licenciements qui l'accompagnent, à tel point que la presse a fait écho aux liquidations récentes de quelques entreprises emblématiques de notre région. La conséquence politique est grave, très grave. Elle est une perte de confiance des salariés, de la population envers le monde de l'entreprise. A l'heure du plan de relance et de la reconquête de notre souveraineté économique, nous ne pouvons rester silencieux devant cette défiance envers les entrepreneurs qui s'installent et trouvent sa source dans des pratiques moralement inacceptables. En effet, cette ordonnance, d'une manière, je dirais, extrêmement restrictive, limite la notion à l'entité légale. Or, il y a des principes qui sont admis dans le droit des affaires. C'est la notion de consolidation ou d'intégration. Ce sont des notions fondamentales, consubstantielles de la conduite des affaires. La consolidation, c'est ce qui permet à un groupe d'additionner pour toutes ses activités, ainsi d'étaler sa puissance, sa solidité, son sérieux, sa surface, sa force, surtout s'il est coté en bourse ou fait appel à l'épargne publique, d'attirer ainsi la confiance des investisseurs. L'intégration fiscale procède à peu près du même esprit. On parle du bénéfice mondial. Là encore, c'est une pratique du quotidien, un réflexe conditionné qu'il semble impossible d'ignorer pour des professionnels des affaires. Et là, dans le cas de l'ordonnance du 20 mai, rien, rien du tout. Ça veut dire qu'on permet à des grands groupes, à une trésorerie florissante, d'isoler une entreprise, de dire « Oh, elle n'a plus rien à voir avec moi », et puis on la met en cession. On fait supporter le passif par la collectivité, les URSAF, le FISC. On supprime un certain nombre de magasins, on met des gens en chômage, et ce qu'ils nous répondent, puisque là nous avons entendu la défense que faisait un membre de la galaxie Mulier sur BFMTV, on nous donne le choix entre le pire ou le mauvais. Le mauvais, c'est je reprends 9 magasins sur 22, et le pire, il n'y a rien de repris. Voilà. Donc il y a sur cette ordonnance qui a été prise, donc en temps de crise, à l'évidence un effet d'aubaine, un abus de droit qui, quelque part, rompt la confiance qui est nécessaire dans le monde d'entreprise. Je le dis avec d'autant plus de force que j'ai moi-même été entrepreneur, à mon compte, donc pendant près de 30 ans. Quand il y avait une difficulté, c'est souvent la rémunération du dirigeant qui est la variable d'ajustement. Lorsqu'il peut y avoir des impayés, c'est souvent le dirigeant, l'artisan, qui met au compte courant pour passer le cap difficile. Or là, ce que nous voyons arriver comme pratique, c'est une pratique qui permet à un certain nombre de dirigeants de s'exonérer totalement de la responsabilité qui est la leur, de ne même pas souffrir d'avoir une interdiction de gérer pour le navire qu'ils ont amené à la faillite. Alors je ne leur en fais pas reproche parce que le monde des affaires est dur et difficile. Voilà l'esprit de ce vœu. Cette ordonnance est valable à une date des faits jusqu'au 31 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre. Si le Conseil régional réuni en séance plénière demande au législateur le retrait, voire la réécriture de cette ordonnance, je pense que nous donnerions à l'ensemble de la population de salariés un signe fort de notre attachement à la libre entreprise, à l'économie de marché. Et d'ailleurs, je cite ici Mme Bourboulou, qui est un administrateur judiciaire extrêmement connu qui s'est occupé d'Arc, qui dit « Pour éviter cette stigmatisation dommageable, car cette solution est en soi intéressante pour ceux des emplois, il faudrait que le texte encadre davantage de dispositifs, il faudrait s'assurer que le plan de redressement qui, lui, conduit au remboursement de la dette n'est pas possible et que le dirigeant n'a pas commis de faute. » Voilà l'esprit de ce vœu que je soumets au vote de l'Assemblée. Merci.